Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouvelle tier list sur la chaîne, comme vous voyez à l'écran, vous l'avez vu au titre et vous l'avez vu aussi à la miniature, on va parler cette fois-ci des 2A, donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur les 2A, alors je vais pas prendre chaque mob pour vous les expliquer un par un, parce que sinon la vidéo va vraiment durer une heure, déjà là je pense que ça va être une sacrée vidéo en termes de temps, on va être sur à peu près du 30-40 minutes, de toute façon vous le verrez directement sur Youtube, mais je vais un petit peu prendre par catégorie et vous donner quelques exemples à chaque fois, mais dites-vous que dans tous les cas, tous les monstres qui sont dans la même catégorie ont un petit peu le même objectif en termes d'utilisation, donc ça clairement faut le prendre en compte, et aussi la chose à prendre en compte encore une fois, je l'ai déjà dit dans ma première vidéo tier list, que ce soit pour les nat 5, voire même pour celles des dark and light, ce n'est que mon avis, par rapport à ma façon de jouer, à ma connaissance du jeu, ça se peut qu'il y a certains monstres qui vont être dans des catégories peut-être entre guillemets mauvaises, mais que vous, avec l'utilisation que vous en faites, vous allez le mettre dans must have, ou alors dans PVP, dans PVE, donc clairement c'est à prendre avec des pincettes toutes ces vidéos tier list, mais ça peut tout de même aider un petit peu les gens qui ne savent pas trop quoi faire au niveau des 2A, qu'est-ce qu'il faut monter en priorité, qu'est-ce qui est plutôt intéressant pour le PVE, pour le PVP, qu'est-ce qui n'est pas forcément ultra intéressant, ce genre de vidéos, je pense que ça peut les aider. Donc moi j'ai séparé ma tier list en 6 catégories, donc il y a les must have, ensuite il y a level up, il y a PVP, les pourquoi pas, ça peut être aussi des modes fun, le PVE et la collection. Donc quand je parle un petit peu de must have, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis ça comme catégorie, donc must have clairement c'est les monstres que tout le monde de manière générale va faire directement, parce que c'est des monstres ultra polyvalents, que vous allez utiliser en PVE comme en PVP, et qui vont vraiment bien vous aider dans tous les aspects du jeu. Pour la catégorie level up, c'est juste simplement que les awake normaux sont déjà très très bien, Alors awake normaux, awake normal, je sais pas, je crois que c'est normal, mais bon voilà, le mot est français ça fait plusieurs. Mais en clair voilà, c'est déjà en simple wake, ça marche déjà très très bien, et le double wake renforce un petit peu leur aspect utilitaire, même si de manière générale bien évidemment les deux arts renforcent tous les monstres, mais là on va dire que ça renforce un tout petit peu leurs caractéristiques, mais ça va pas non plus changer énormément de choses dans la globalité. PVP ça peut être autant siège que RTA, donc ça après c'est à prendre en compte, pareil je vous donnerai 2-3 exemples, mais sachez que ça regroupe plusieurs catégories. Les pourquoi pas, c'est un petit peu les mobs fun, voilà, si vous avez envie de jouer parfois des mobs un peu exotiques, voilà, qu'on voit pas forcément très souvent, et que vous en avez marre de faire un petit peu méta entre guillemets, et ben ces mobs là peuvent être assez sympas à up, parce qu'ils font quand même pas mal de dégâts, il y a du contrôle, il y a du strip, etc. Donc pourquoi pas, et c'est assez marrant de les jouer. PVE c'est vraiment juste PVE, vous n'allez pas forcément vous en servir ailleurs, sauf exception, vraiment dans de très très rares cas. Et collection, c'est simplement que ce sont des monstres qui ne vont pas forcément vous servir de manière générale, mais encore une fois dans certaines situations, pourquoi pas, mais on va dire que ce n'est pas forcément une priorité à faire quand on commence le jeu, ou alors qu'on n'a pas énormément de 2A, c'est vraiment encore une fois pour compléter la collection. Donc on va commencer par la catégorie Must Have, et on ne peut pas passer à côté du Griffon Feu, donc le petit Spectra, clairement c'est certainement le 2A, en tout cas c'est le top 1 des 2A à faire dès le début, c'est un Must Have, c'est pour ça qu'il est en première position de cette catégorie, c'est un monstre qui va vraiment énormément servir dès le début du jeu, que ce soit en TOA, en normal, en arme, voire même en L, ça peut servir pour la Tour de Feu, ça peut servir pour la Tour Céleste, ça peut même servir en Special League, voilà, ça a une très très grosse vitesse de base, ça a 126 de vitesse de base, c'est je crois d'ailleurs la plus grosse vitesse de base du jeu, donc c'est plutôt énorme, et surtout le Spectra, c'est très 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 fort pour le Dragon, tout simplement, c'est certainement aussi le premier donjon que vous allez farmer si vous commencez SW, ou alors si vous ne savez pas trop par quoi commencer, c'est le Dragon souvent qu'on va faire en premier, simplement parce qu'il est plus accessible par rapport justement aux monstres qu'on drop directement à notre arrivée dans le jeu, donc Spectra, clairement, en plus c'est très facile à skill up, on peut soit le récupérer en SD, donc en Secret Donjon le mardi, ou alors vous allez pouvoir également le skill up avec des Bernard qui sont disponibles directement dans l'histoire, donc c'est plutôt facile à récupérer, donc clairement il n'y a pas d'excuses, encore une fois c'est le premier 2A qu'on conseille, parce que son sort 2 tape extrêmement fort déjà de base, mais il est renforcé par le fait qu'il ne perd plus de PV lorsqu'il le fait avec le 2A, et son sort 3 est déjà très très fort également au niveau du simple away qui permet de mettre un slow et de contrôle ATB, et le 2A renforce ce compétence avec un break attaque supplémentaire, en plus d'avoir les stats grandement augmentées de manière générale comme pour tous les 2A, c'est clairement vraiment le must have des 2A, ultra polyvalent, utilisable partout et qui va vraiment énormément vous aider. Deuxième must have, clairement, qui pourrait être d'ailleurs à la même place que Spectra, c'est l'Inugami Feu, donc Raok, clairement lui aussi il va être ultra ultra polyvalent, vous allez pouvoir l'utiliser dans des compos Speed Team, que ce soit en Dragon, en Nécropolis, en Forteresse d'Acier et en Crypt, vous allez pouvoir également l'utiliser en Royale Spirituelle, en TOA, la normale, la hard, voire même la L, mais c'est un petit peu plus compliqué là, on va surtout parler du normal et du hard, vous allez pouvoir l'utiliser en Special League, en RTA, en GVG, en siège, vraiment c'est un mob ultra ultra polyvalent, récupérable directement dans l'histoire, donc facile à skill up en plus de ça, et déjà même son simple wake est déjà très très fort, mais son double wake permet d'avoir une meilleure coop et surtout de pouvoir rejouer extrêmement souvent, son sort 1 peut faire énormément de dégâts et poser un breakdave, donc clairement l'Inugami Feu, allez le faire directement dès que vous l'arrivez en 2A, parce que c'est vraiment un must have. Must have également, un petit peu en dessous de tout de même, en termes de priorité je pense, c'est l'Inugami O et l'Inugami Dark, donc l'Inugami O, pardon, c'était vraiment un pilier dans Summer of Swords, il n'y a pas forcément si longtemps que ça, on l'utilisait en 3 exemplaires avec un Verdehyl, la team s'appelait la Tricaru, voilà pour ceux qui peut-être commencent SW actuellement, ou qui n'ont pas commencé il y a énormément de temps, vous n'avez peut-être pas connu cette team là, mais cette team permettait de faire à la fois le géant, le dragon, le nécropolis, la forteresse, et enfin voilà, ça permet de faire énormément de choses, je crois que d'ailleurs c'était la crypte et pas forcément la forteresse, petite erreur de ma part, ça permet de faire la TOA, ça permet d'être aussi utilisable l'Inugami en TOA hard, on peut l'utiliser en labyrinthe, la Tricaru peut être encore utilisée en labyrinthe, mais c'est sûr qu'elle est beaucoup moins utilisée comparée à avant, mais clairement l'Inugami reste une valeur vraiment sûre, c'est à la fois une très très bonne coop, il va falloir respecter un coefficient de def vraiment très précis, en tout cas un nombre de def suffisant, 3301 in-game, pour avoir une coop avec 3 personnes, donc c'est vraiment énorme en termes de dégâts purs, donc clairement must-have, vous pouvez aller le faire sans vous préoccuper de ce que vous allez en faire, parce que clairement vous allez l'utiliser, pareil pour Crow, donc l'Inugami Dark, récupérable en SD, facile à skill up également, mais c'est vraiment un must-have en termes de dégâts sur le sort 3, ça va potentiellement être votre DPS, pour toute première speed team entre guillemets, au niveau du géant, du dragon, du necropolis, ou alors même sur d'autres donjons, vous allez pouvoir l'utiliser en labyrinthe, en TOA, c'est vraiment facilement utilisable, et vraiment son sort 3 peut balancer vraiment du 100 000, voire même plus très facilement, avec des runages vraiment très accessibles, donc clairement must-have en termes de dégâts, moi je vous le conseille, il est ultra polyvalent, donc n'hésitez surtout pas, on a ensuite le griffon vent, donc le petit Bernard, lui ça fait toujours plaisir de le jouer, c'est un monstre qui était déjà énormément utilisé, quand il était en simple wake, c'est un très bon boost ATB, il permettait aussi de mettre un break def sur le sort 2, mais son 2A, renforce justement ce petit côté boost ATB, alors il va falloir le skill up, pour profiter vraiment de ce petit boost en plus, au niveau de l'ATB, mais il permet également de mettre un break attack, maintenant sur le sort 2, donc c'est vraiment très très fort, ça permet à la fois de contrôler l'attaque et la défense de l'ennemi, vu qu'on va la réduire, et en plus de ça on peut boost ATB avec son sort 3, il tape en fonction de sa vitesse d'attaque, sachant que c'est un monstre qu'on va ruiner vraiment rapidement, il a une vitesse de base de 111, donc c'est plutôt pas trop trop mal, ça permet vraiment de mettre un Bernard qui peut faire beaucoup de dégâts, c'est utilisé notamment par exemple en Elunia, ou alors en Team GB, quand on n'a pas assez de vitesse, on peut l'utiliser en TOA, en Labyrinthe, on peut l'utiliser en Arène, voire même en RTA Special League, donc n'hésitez pas, ça reste également une valeur sûre, ultra polyvalent, clairement, vous n'avez pas à hésiter, et en plus c'est récupérable dans l'histoire, donc facile à skill up. On a ensuite la sorcière mystique d'Arc, la petite Jina, alors là clairement Jina, c'est très très fort, mais il va falloir la skill up, et avoir tout de même un petit peu de runes et d'artefacts, donc c'est un monstre qui va taper en AOE, qui va mettre énormément de DOT, et qui va également aussi contrôler un petit peu l'ennemi, parce qu'il peut mettre en état de sommeil. Donc c'est vraiment utilisé, notamment dans les speed teams forteresses, il y a une speed team avec Jina, qui permet un petit peu de OS les vagues très facilement, et de profiter un petit peu aussi de ses sorts au niveau du boss, mais c'est surtout pour les vagues qu'on va utiliser. On va l'utiliser également en TOAL, c'est vraiment très très fort dans certaines situations en TOAL, notamment, moi je m'en suis servi là pour cette TOAL des mois de mai et juin, je vous mettrai mes deux vidéos en description pour les étages 1, 2, 3 et 4, 5, 6, mais Jina c'est vraiment must-have pour moi, très polyvalent, et surtout c'est aussi très très fort au niveau du PVP, donc en Special League, en siège, voire même en RTA classique, ça peut vraiment être joué, et vous n'allez pas le regretter clairement si vous l'avez. La contrainte si vous voulez vraiment profiter pleinement de Jina, c'est qu'il va falloir la skill up, skill up 1-2-A ça peut être un peu long, ne mettez pas de dévillement dedans, surtout si vous êtes joueur totalement free-to-play, les dévillements c'est très très rare, donc faites attention avec ça, mais mettez simplement du temps, voilà c'est simplement du temps, mais il y a d'autres priorités, les skill up des 2-A sont pas forcément obligatoires, mais c'est sûr qu'il y a certains 2-A où les skill up renforcent vraiment grandement le mob, donc c'est à voir, et Jina potentiellement en fait partie. On a ensuite au élémentaire feu, donc la petite Kali, Kali c'est de l'ignore def, c'est une invincibilité sur son sort 3, c'est un buff attaque, un buff speed, clairement c'est must-have, voilà c'est vraiment must-have, c'est surtout utilisé notamment en siège ou en RTA, pour de l'ignore def pure, pour que tu aies une cible directement, c'est également utilisé en bête de rift vent, ou en solo raid, moi d'ailleurs si vous voulez également, j'ai fait une vidéo d'une team solo raid 5, 100% farmable en 40 secondes de temps moyen, et dedans il y a Kali, il y a d'ailleurs également Raok, Inigami et Kro, donc c'est là où on voit que ces monstres sont ultra polyvalents, si vous voulez aller la voir, je vous la mettrai en description bien évidemment, mais clairement Kali c'est une valeur sûre, voilà c'est vraiment une valeur sûre, c'est des dégâts purs, c'est assez facile à runer, il y a énormément de runages possibles, du swift, du rage, du violent même si vous voulez, ou du fatal, du blade, enfin voilà, ou même du rage etc, il y a vraiment plein plein de runages possibles, c'est accessible, ça va évoluer avec le temps en fonction de vos drops, donc clairement must-have pour moi, c'est un monstres qui est vraiment plus très facile à skill up, récupérable dans l'histoire etc, ou en SD, donc plutôt simple à récupérer à skill up, donc n'hésitez surtout pas, on a ensuite là, Oïe le haut, donc la petite Lulu et ses amis, alors elle clairement c'est une sorte de copie de Riley, donc la Riley c'est la totemiste de vent qui est disponible en fusion, mais clairement Lulu n'est pas en reste, elle fait exactement la même chose en termes d'utilisation, elle va avoir un clean sur le sort 3, elle va avoir du soin sur le sort 1, sur le sort 2 et sur le sort 3, il y a de l'immunité également sur le sort 3 et le sort 2, si je ne me trompe pas, donc clairement Lulu c'est valeur sûre, notamment pour la spéciale ligue, où il faut utiliser des 4 étoiles maximum en termes d'étoiles, clairement Lulu est très souvent pique, c'est un très très bon mob également pour le siège ou pour la solo raid, je l'utilise également dans la vidéo solo raid, et il y avait une offense en siège qui marchait extrêmement bien, mais là avec le petit nerf d'un des mobs de la compo, peut-être qu'on va le voir un petit peu moins souvent, c'était le Frankenstein O, la Oil O et Windy, donc la citrouille d'Halloween Vent, Windy a eu un petit nerf, ce qui fait que maintenant son bouclier ne s'applique pas sur elle justement, donc peut-être que cette offense va un petit peu disparaître, mais sachez que certains joueurs avaient monté 10 Lulu, 10 Frankenstein O et 10 citrouilles d'Halloween Vent par exemple, pour être tranquille au niveau du siège, parce que c'était vraiment must have, c'était l'offense phare du siège, que ce soit à n'importe quel niveau, mais aujourd'hui ça va être peut-être un petit peu changé, mais ça reste vraiment valeur sûre, ultra polyvalente, vous pouvez utiliser énormément de contenu, à partir du moment où vous avez besoin d'un soin, et que vous n'avez pas forcément Riley Ward, ou que vous ne l'avez pas encore fait, Lulu peut être très très bien là-dessus, parce que c'est vraiment ultra polyvalent. On a ensuite Roïd, donc le Vagabond Vent, alors lui pour le coup, je l'ai peut-être mis un peu haut, voilà, comparé peut-être à d'autres tier lists que vous avez vues, très souvent on va plus le mettre au niveau de la catégorie PVE, mais personnellement, je trouve que c'est vraiment un monstre ultra polyvalent, voire must have, c'est très facile à récupérer, parce qu'on l'a directement dès qu'on arrive dans Summer of Swords, très facile à skill up, parce que la famille est soit disponible en SD, ou alors même Roïd est un deux étoiles, donc plutôt simple à aller chercher, au niveau notamment du shop, voilà, ça peut apparaître de temps en temps, ou des vélins inconnus, mais surtout c'est très facile à runer, il va faire des dégâts quand il est 2A par rapport à ses PV, donc il suffit de le mettre vraiment très 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 tanky, et il va tout de même faire pas mal de dégâts, après plus tard, vous allez peut-être lui mettre du DCC, du Tocrit, histoire de renforcer un petit peu plus ses dégâts, mais clairement Roïd, pour moi c'est valeur sûre, c'est ultra polyvalent, on peut l'utiliser dans une première team pour Elunia par exemple, je vous en ai fait une vidéo, je vous la mettrai également en description, ça peut être utilisé en RTA, en Special League, en siège, en offense voire en défense, donc clairement c'est vraiment très très bien, ça peut être également utilisé en Solo Red 5, donc vraiment il n'y a pas de débat je pense pour Roïd, ça reste un monstre vraiment ultra polyvalent, et moi je considère que c'est un must have en termes de 2A. On a ensuite la Faucheuse Dark, donc le Train, alors Train clairement c'est un monstre de contrôle, sur son sort 2 il va mettre des dots, et sur son sort 3 il va pouvoir stun si l'ennemi a des dots, donc clairement vous voyez que là déjà, il y a un petit raccord avec ses deux sorts, c'est un runage du coup violent qu'on va privilégier, et surtout avec son sort 3, s'il arrive à stun, il va regagner de la TB, donc ça permet d'enchaîner très rapidement les sorts de sort 3 un petit peu tout le temps, et c'est un monstre parfait pour la TOA par exemple, la TOA normale, la hard, voire même la L, ça peut être utilisé aussi également en tour céleste ou en tour dark, donc clairement c'est un must have pour moi, c'est également un très très bon counter pick, notamment en RTA spécialique, par exemple si en face de vous il y a un Léo, Train peut vraiment être une sorte de counter pour bien contrôler la cible, parce que la speed ne rentre pas en jeu, donc clairement c'est un monstre qu'on va retenir tanky, et qui est ultra ultra polyvalent, et qui va bien contrôler, donc pour moi pareil, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, c'est un must have. On a ensuite Vigor, donc le loup-garou O, alors lui, c'est vraiment le monstre typique de ZA, qu'on va faire très rapidement, parce que pareil, c'est ultra polyvalent, on va l'utiliser surtout en défense siège, défense GVG, voire même défense arène, pour commencer de l'arène ça peut être assez bien, par exemple en Nemesis, pourquoi pas, c'est un monstre qui va pouvoir bien heal sur le sort 2, il va pouvoir mettre un anti-crit sur le sort 2, donc ça pareil, pour contrôler les dégâts, ça peut être très très bien, le sort 3 permet d'attaquer plusieurs fois, et de mettre un break def, donc les artefacts multi-heat vont vraiment très très bien pour lui, c'est ultra polyvalent en termes de runage, ça peut être du violent, du swift, ça peut être du broken set, si vous voulez mettre en tank, en Nemesis, il y a vraiment plein de runage possible, et surtout c'est évolutif encore une fois, au début vous allez mettre peut-être ultra tank, après vous allez chercher de la précision, puis après du to-crit, histoire de renforcer les dégâts du sort 3, mais vraiment Vigor, en plus c'est récupérable en SD, donc assez facile également à skill up, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire, c'est vraiment un must have, et on termine avec le griffon light, monstre qui est demandé par beaucoup de gens, voilà j'ai l'impression que c'est un monstre que beaucoup de gens veulent, mais qui n'arrivent pas à avoir, mais je comprends pourquoi, simplement parce que c'est le roi du necropolis, tout simplement, c'est même le roi tout simplement, en termes de dégâts, entre guillemets, alors j'exagère peut-être un peu, mais en termes de dégâts purs en 2A, je pense que ça fait partie d'un des mobs qui tape le plus fort, en plus c'est un runage vraiment très très simple, parce que c'est un runage qui scale sur les HP max de l'ennemi, les dégâts sont par rapport au HP max de l'ennemi, et donc il suffit simplement d'avoir du to-crit, et du dégâts crit, pas forcément besoin d'attaque, de PV, etc, c'est ultra simple à runer, on va très souvent le mettre en rage, ça peut être utilisé dans des teams géants, dans des teams dragons, dans des teams necropolis, dans des teams également au niveau des bêtes de rift, en solo raid 5, c'est ultra polyvalent, peut-être un petit peu plus porté sur le PVE que le PVP, donc un peu moins polyvalent peut-être que les autres 2A qu'on a pu voir dans cette catégorie, mais clairement, ça reste must-have pour moi, parce que ça va énormément vous aider dans votre farm de runes tout simplement, voire même d'artefacts, donc clairement si vous l'avez foncé, vous pouvez aller faire son 2A, vous n'allez pas le regretter. On a donc ensuite la catégorie level up, donc celle-là comme je l'ai dit, c'est un petit peu une catégorie qui permet d'améliorer légèrement l'utilisation du mob. Si on prend par exemple la sorcière mystique O, donc Megan, c'est déjà un très très bon monstre en simple wake, il n'y a vraiment pas besoin de la double wake pour la jouer, clairement, mais si vous allez faire le double wake, ça va renforcer un petit peu son sort 2, renforcer un petit peu son sort 1, le sort 3 lui ne change pas, voilà, ça reste un petit boost ATB, petit buff attaque, petit buff def, mais ça peut toujours être utile d'avoir un meilleur strip notamment sur le sort 2 ou alors une meilleure force d'attaque entre guillemets sur le sort 1. Donc pourquoi pas, mais ce n'est pas obligatoire. Shannon, c'est exactement la même chose, c'est un petit peu une sorte de, enfin c'est un buff attaque, un buff def, ça peut être également un slow et un glancing hit sur le sort 1. Le 2A permet de légèrement améliorer de manière générale les sorts, mais clairement, si vous voulez la jouer, il n'y a pas forcément besoin de la 2A. On a ensuite le cuivre, donc l'armure vivante vent. Alors clairement, cuivre, c'est un monstre qu'on utilise d'ailleurs à côté avec Bulldozer, donc le Frankenstein feu, je vais parler des deux en même temps, c'est une team qu'on utilisait énormément en siège à une certaine époque, donc c'était Bulldozer, Imezetti et Copper, donc cuivre, ça marchait vraiment très 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 bien, pour vous donner un petit peu ce que ça faisait, donc Imezetti donnait de la TB et un buff def à cuivre, et derrière cuivre faisait un ignore def sur sort 3, et ça pouvait taper vraiment très très fort, du 60, du 70 000, très très facilement. Le Frankenstein feu, c'était un petit peu la même chose sur le sort 3, il pouvait faire beaucoup de dégâts, on approchait les 50 000 très facilement en ignore def, donc c'était une team qui permettait de faire 2 kills assez rapidement, notamment en offense siège, ça pouvait un petit peu servir aussi en défense, j'ai vu certaines défenses comme ça, mais bon, je ne suis pas très très fan moi personnellement, mais en offense par contre, c'était vraiment must have, c'est toujours utilisé aujourd'hui, ça peut toujours être utilisé aujourd'hui, mais le jeu a quand même beaucoup évolué, on le voit un petit peu moins, et de manière générale, sans qu'il soit 2A, ils font déjà énormément de dégâts, le 2A permet de renforcer un petit peu ses dégâts, si vous avez déjà par exemple un cuivre qui fait du 70 000, vous allez pouvoir faire du 80, 85 000 potentiellement avec le 2A, donc en vrai, c'est très très bien, mais encore une fois, en simple wake, ça marche suffisamment pour pouvoir passer énormément de def en siège, notamment à plutôt bas niveau, juste ici 1, 2, 3, début G1 à la rigueur, donc voilà, c'est un petit peu polyvalent, mais les 2A, ce n'est pas forcément une obligation, il y a d'autres choses à faire au-dessus, après, c'est à vous de voir. On a ensuite les monstres vraiment très PVP, donc on a par exemple la Oil Dark, on a le Chevalier à l'Épée Dark, qui lui était énormément utilisé par exemple en def siège, notamment Jubel, c'est un très très bon monstre pour tank, pour mettre un petit peu de break attack, tout ça, c'est un très 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 bon monstre, ça provoque également si je ne me trompe pas, donc clairement, ça peut être encore une fois toujours être utilisé, mais encore une fois, ça dépend également de votre niveau, où vous êtes en siège, plus vous êtes au niveau, moins ce genre de défense, va fonctionner, donc c'est à prendre un petit peu avec des pincettes, mais ça reste toujours utilisable en PVP, voire même RTA Special League. On a ensuite la Fée Haut, alors la Fée Haut, je pense qu'elle pourrait être dans Must Have, dans un petit peu les tier lists que j'ai vues à droite à gauche, elle est souvent mise dans PVP, c'est pour ça que moi également, je l'ai mise dans PVP, mais ça pourrait vraiment être dans Must Have, parce que c'est un monstre qu'on récupère dès le début, voilà, la Fée, c'est un monstre qu'on vous donne directement, donc assez facile à récupérer, c'est très facile à skill up, mais surtout quand elle est 2A, c'est un énorme contrôle sur sort 1 et sort 3, si je ne me trompe pas, et c'est un très bon heal sort 2, donc clairement, elle pourrait être dans Must Have, notamment pour de l'offense siège, voire même pour de la défense, ça peut être également utilisé en RTA, voilà, clairement ça pourrait faire l'affaire en Special League notamment, donc, à vous de voir, c'est sûr que c'est plus PVP, on va dire que Must Have c'est plutôt polyvalent, mais PVP, voilà, je pense que vraiment, elle n'est pas forcément loin d'être assez polyvalente. On a ensuite Dagora, donc l'ours de guerre haut, lui clairement, c'est du PVP pur, voilà, c'est un énorme tank, il va revenir à la vie, il va se soigner, il va se mettre buff def, il va taper assez fort, voilà, c'est vraiment pour de la défense pure et dure, c'est pas forcément pour de l'offense, pour le coup, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est pas forcément pour de l'offense, mais si vous cherchez une petite défense sympa avec lui, il y a énormément de def qui sont faits tout de même avec Dagora, pour ça, si vous voulez un petit peu des exemples de def, alors je ne sais plus trop si le site est à jour, mais n'hésitez pas à aller check SWGT, ça vous permet en fait de mettre un mob, voire même plusieurs, et ça vous donne un petit peu les offenses et défenses qu'on peut faire avec ce mob, ça vous donne des counters même à certaines défenses, donc clairement, n'hésitez pas, je vous le redis, c'est SWGT, je vous mettrai le lien en description, mais ça peut beaucoup, beaucoup vous aider, et si vous voulez un petit tuto entre guillemets de ce site, je pourrais en faire une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pour ceux qui sont intéressés. On a donc ensuite la Féfeu, alors la Féfeu, si je ne me trompe pas, c'est un très très bon strip sur le sort 3, la seule chose un petit peu négative, c'est qu'il va falloir la skill up, donc ça c'est un petit peu chiant de skill up des 2A, il faut donner d'autres 2A, ne donnez surtout pas de dévilement, en tout cas, si vous êtes joueur vraiment très free to play, ne donnez pas de dévilement pour les 2A, mais même si vous êtes pay too fast, ne prenez pas forcément ça pour ça, mais si vous voulez la skill up, ce n'est pas forcément mauvais de 2A, parce que de toute façon, le skill 3 a besoin des skill up, c'est aussi un bon dégât, on peut la ruiner en dégâts crit, et ça peut vraiment faire pas mal de dégâts, ça tape vraiment beaucoup de fois sur le sort 3, donc clairement, c'est un monstre qui est très très utilisé en PVP spécial ligue, par exemple, ou RTA à la rigueur pour commencer, donc n'hésitez pas, si vous recherchez un petit mob comme ça, un petit stripper assez polyvalent tout de même, c'est plutôt un bon mob. On a ensuite l'ours de Gervan, donc Ramaghost est énormément utilisé à l'époque, déjà en simple wake, et le double wake renforce un petit peu sa caractéristique, au niveau du sort 3, qui permet d'enlever énormément de PV, plus ses PV sont bas, je pense que clairement, on va le mettre dans le level up, je vais changer un petit peu de catégorie, parce que déjà en simple wake, il peut être utilisable, donc pas forcément besoin de 2A tout de suite, après à vous de voir, mais ça le renforce en tout cas beaucoup. On a ensuite Mina, alors Mina clairement, c'est un très très monstre pour RTA spécial ligue, ça a une bonne vitesse de base, ça tape plutôt fort, et le 2A pour le coup, rend le chat Martial O très 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 fort, donc n'hésitez pas, si vous recherchez un bon, un bon entre guillemets, DPS O est plutôt facile à ruiner pour le coup, c'est beaucoup de vitesse, taux crit dégâts, crit attaques, ça fait beaucoup de choses entre guillemets, mais c'est assez polyvalent, le runage est assez accessible, et ça permettra de faire pas mal de dégâts, surtout grâce à sa vitesse de base, donc clairement, n'hésitez surtout pas. On a ensuite Eshir, donc le loup-garou light, lui c'est vraiment typique pour la RTA, voilà, c'est un counter speed, si je ne me trompe pas, ou un counter speed, je ne sais plus trop la différence, je crois que c'est un counter speed, enfin voilà, c'est des termes un petit peu, que même moi j'ai encore un petit peu de mal, mais en tout cas, c'est un monstre qui a énormément de speed bass, je crois qu'il a 115, si je ne me trompe pas, ça permet d'augmenter l'ATB, de soigner, ça fait beaucoup de dégâts sort 3, avec les artefacts multi-hit, ça permet aussi de strip en mono-cible, donc c'est plutôt assez sympa, et ça permet de mettre un anti le sort, donc clairement Eshir, déjà en simple wake, il est plutôt utilisable, mais le 2A le rend vraiment incroyable, et vous allez le voir à très très haut niveau, si vous regardez des replay RTA, vous allez très souvent voir Eshir dans les drafts, parce que c'est vraiment un must-have quasiment, mais comme ce n'est pas ultra polyvalent, on s'en sert surtout en RTA, je l'ai plutôt mis dans la catégorie PVP, on a ensuite Jultan le loup-garou d'art, que j'ai passé assez rapidement, c'est PVP pour de la def, voilà, il va renvoyer un peu de dégâts, il peut faire des petits dégâts sympas aussi, sur le sort 3, on peut l'utiliser je crois, au niveau de Sacréon, si je ne me trompe pas, voilà, au niveau de la dimension de Sacréon, ou Keldéron, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il peut être utilisé là-bas, mais sinon c'est de la défense siège, on a ensuite la chat-martial dark, alors elle clairement, elle a fait des ravages, voilà, elle a fait des ravages sur SW, notamment quand il y avait un bug de Taukrit, pour ceux qui ne le savent pas, qui ont peut-être commencé le jeu, il n'y a pas si longtemps, le Taukrit était buggé au début du jeu, donc pendant près de 5 ans, je crois à peu près, le Taukrit était buggé, et un joueur surtout, s'en est rendu compte, quand les deux A sont arrivés, avec les chats-martial, et notamment avec la chat-martial dark, parce que si vous faites un crit sur la chat-martial dark, elle ne meurt pas, elle ne peut pas mourir d'un crit, et il y a certains joueurs, qui ont fait un petit peu des tests, avec des monstres qui n'avaient pas de crit, et pourtant, ils arrivaient à vraiment très très souvent, faire un crit sur leur chat-martial dark, et ça a conduit un petit peu, à des discussions sur le Taukrit était buggé, il y avait même des tableaux qui étaient apparus, pour montrer qu'il ne servait à rien d'avoir 100% de Taukrit, mais 91 je crois, ou 92 suffisaient largement pour avoir 100%, et c'était un bug en fait, sur l'animation du premier hit, voilà, donc si vous voulez un petit peu plus de détails, je crois que Veka ou Sheizu a fait une vidéo là-dessus, si je la retrouve, je vous la mettrai en description, mais si vous voulez en apprendre plus, c'était assez entre guillemets bizarre, parce que, voilà, c'était un petit peu un monstre, qui était vraiment très très fort, un petit peu comme Ragdoll, qui a un peu cette mécanique là, avec le Taukrit aussi, ça pourrait être un petit peu chiant, quand on tombait face à une chat Martial Dark, donc ça reste utilisable en PVP, notamment en Counter-Pick, RTA Special League, si vous voyez qu'en face, c'est vraiment des mobs, qui a forcément du Taukrit dessus, ça peut être un très très bon Counter-Pick, c'est assez facile à ruiner, donc pourquoi pas la faire, mais c'est pas une priorité. On a ensuite, une flopée de Frankenstein, donc le haut, le vent et le Dark, le haut, c'est vraiment très utile en siège, pour le coup, il y a une offense, qui était vraiment extrêmement utilisée, qui peut toujours l'être, mais surtout avant le nerf de Windy, donc la citrouille d'Halloween-Vent, c'était vraiment beaucoup utilisé, c'était justement le Frankenstein-O, la citrouille d'Halloween-Vent, et le Oil-O, donc clairement, ces trois là, étaient un petit peu la métassiège, au niveau des offenses, il y a même des joueurs, qui ont fait 10 offenses, comme ça, et qui tapaient un petit peu, en mode automatique, et ça passait tranquillement, là, avec le nerf de Windy, peut-être que cette offense, va un petit peu moins fonctionner, parce que Windy va un petit peu moins protéger, en tout cas, il se protège plus, il protège ses alliés, mais plus lui, donc potentiellement, cette offense va un petit peu disparaître, ou en tout cas, moins utilisée, mais si vous recherchez toujours, une offense assez sympa, encore une fois, plutôt, voilà, bas niveau, J1, J2, J3, un peu moins, voire même début G1, ça peut toujours fonctionner, donc pourquoi pas, le Frankenstein-Vent, quant à lui, permet de provoquer les ennemis, donc en vrai, c'est plutôt sympa, d'avoir une petite provoque, après clairement, personnellement, en tout cas, je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais qu'en siège, en défense, voire même en offense, il peut être assez polyvalent, assez sympa à faire, donc pourquoi pas, et le Dark, lui a une petite mécanique, si je ne me trompe pas, au niveau de son passif, c'est-à-dire que plus il va se faire taper, plus il va pouvoir refaire des dégâts, donc en vrai, il y a des clips, ou des vidéos assez marrantes, avec le Frankenstein Dark, où clairement, il balance du 300 000, 400 000 de dégâts, alors ça n'a pas grand chose, mais c'est surtout pour le PVP, ça peut être une sorte de counter-peak, pourquoi pas, ou offense-siège, ça peut toujours servir. Donc on a ensuite la catégorie, pourquoi pas, qui peut être un petit peu redovée, par monstre fun, tout simplement, donc on a en premier, l'Inugami Vent, qui est un petit peu, une sorte de cuivre, voilà, tout simplement, on en a parlé juste au-dessus, dans le monstre level-up, le cuivre, il tape en fonction de sa défense, surtout, et bien l'Inugami Vent, c'est exactement la même chose, il pourrait être intégré, dans la team, justement, avec Imezeti, Bulldo, et l'Inugami Vent, clairement, ça peut faire l'affaire, après, c'est pas forcément une priorité, c'est si vous voulez jouer à autre chose, pourquoi pas, mais c'est pas le must-have, entre guillemets, comparé justement, à cuivre et bulldozer. On a ensuite la eau élémentaire eau, alors elle, en vrai, est plutôt sympa, voilà, elle est vraiment plutôt sympa, parce qu'elle a un gel, sur son sort 2, ça tape plutôt fort, donc en vrai, si vous cherchez un petit contrôle eau, un petit peu exotique, entre guillemets, mono-cible, c'est plutôt une bonne alternative, voilà, si vous n'avez pas forcément d'autres choses, si vous avez déjà un petit peu de background dans SW, mais que vous n'avez pas de chance au niveau de vos invoques, si vous cherchez un petit gel mono-cible, pourquoi pas, ça peut faire l'affaire. Un monstre aussi très très fun, c'est mon juste après, c'est la Faucheuse-Vent, la Faucheuse-Vent, elle a une particularité, que quand déjà elle est awake, simplement, sur son skill 3, quand elle tue une cible, elle a directement son skill 3 après, je crois qu'elle rejoue, et son 2A, en fait, renforce un petit peu ce côté, justement, pour tuer la cible, et surtout, le sort 2 également est amélioré, donc en vrai, c'est plutôt fun, ça met un break-deaf, si je ne me trompe pas, j'ai beaucoup, beaucoup de fois dit, si je ne me trompe pas, mais bon, voilà, je fais travailler ma mémoire, c'est comme ça, mais clairement, c'est un très très bon monstre, assez fun, facile à récupérer, facile à skill up, donc en vrai, si vous cherchez un petit mob aussi, exotique, vent, pour faire des petits dégâts sympas, en mono-cible, ou alors un petit peu en AOE, ça peut être un bon choix, on a ensuite la sorcière mystique light, alors là, pour le coup, c'est un petit peu comme la dark, elle est très très fun à jouer, la dark, c'est vraiment must-have, comme on l'a vu, la light, pour le coup, est un petit peu en dessous, mais ça reste aussi un très très bon monstre, pour faire beaucoup de dégâts, notamment en spécial league, donc clairement, les sorcières mystiques, que ce soit la dark ou la light, sont plutôt très très bien, pour de la spécial league RTA, même si la dark est un peu plus polyvalente, la light est un petit peu le même rôle, donc en vrai, n'hésitez pas, pareil, si vous cherchez un petit monstre exotique, on a ensuite la faucheuse light, donc elle, c'est un très bon stun, c'est plutôt très très fiable, donc du contrôle, on aime toujours, on a ensuite la oil light, donc là, c'est vraiment du soin, si par exemple, justement, en spécial league RTA, on vous a pris votre Lulu, on vous a pris Riley, vous n'avez pas forcément d'autres soins, de monter, même si normalement, vous avez peut-être Fran également, et bien en vrai, la oil light peut vraiment bien faire l'affaire, ça peut faire beaucoup de soins, donc en vrai, très bonne unité, et facile aussi à skill up, on a un monstre aussi là, qui est très spécifique, normalement, pour le boss des mondes, donc c'est le griffon haut, le petit canne, clairement, lui, c'est un must have, si vous voulez un petit peu profiter du boss des mondes, il y a certaines personnes, qui en ont monté par exemple 20, voilà, qui ont 20 cannes de montée, de za et de runé, simplement parce que le boss des mondes, c'est surtout les monstres hauts qui priment, donc on utilise beaucoup par exemple le Taoist haut, on utilise beaucoup le griffon haut, pour essayer d'aller chercher des gros scores, il y a peut-être dans le classement mondial, alors n'hésitez pas, si vous voulez un petit classement, vous voulez tenter un petit peu cette aventure là, en vrai, le griffon haut est assez fun pour ça, et clairement, il faut s'en méfier du griffon, parce que si vous rencontrez ça en RTA, et que vous le prenez un petit peu à la légère, il peut vraiment balancer énormément de dégâts, donc faites attention quand vous rencontrez ça, par exemple en Special League, c'est surtout là qu'on va le croiser, pour des comps au fun, il faut un petit peu s'en méfier, pareil pour Frankenstein Light, il va falloir un petit peu s'en méfier pour la RTA, ça peut faire beaucoup de dégâts, donc clairement, faites attention, c'est aussi Special League, mais après, moi je ne le trouve pas forcément incroyable, c'est vraiment juste pour le fun, une fois ou deux, mais pas plus, et enfin, on a la Lutin Dark, alors Lutin Dark, pareil, c'est très très fort, mais c'est juste que ce n'est pas ultra polyvalent, on va s'en servir un petit peu, encore une fois, en Special League RTA, c'est pour le côté un petit peu exotique, ça peut faire pas mal de dégâts, sur le sort 3, ou le sort 2, donc voilà, si vous cherchez encore une fois, des petits mobs exotiques, cette catégorie est faite un petit peu pour vous, et ça peut vraiment être très très fun, de jouer ce genre de mobs, et surtout, ça peut surprendre l'adversaire, donc en vrai, n'hésitez pas. Et enfin, on a la catégorie, enfin enfin, on a ensuite la catégorie PVE, donc cette fois-ci, on a 6 mobs dans cette catégorie, où vraiment, c'est que pour du PVE, vous n'allez pas forcément vous en servir en PVP, voire loin de là, et vous n'allez pas vous en servir en siège ou autre, c'est vraiment spécifique au PVE. Donc on a le Linugami Lite, récupérable en SD, donc assez facile à skill up également, qui va être renforcé par son côté 2A, il va notamment pouvoir un petit peu voler de l'ATB, donc ça permet d'avoir un petit contrôle plutôt intéressant, ça strip sort 2, donc ça c'est plutôt aussi intéressant, et c'est un heal boost ATB sur le sort 3, et c'est plutôt un très bon heal, un très bon boost ATB, donc en vrai, ce n'est pas une unité à négliger, le Linugami Lite, il était déjà énormément utilisé en simple wake, mais le 2A, ben renforce un petit peu son côté, voilà, heal tout ça, et surtout, c'est un très bon monstre, pour la TOAL par exemple, si vous recherchez, si vous voulez commencer la TOAL, que vous n'avez pas forcément tous les nat 5, un petit peu classiques de la TOAL, et ben très souvent, on va pouvoir retrouver Belladeon dans certaines compos, moi-même, pour la TOAL de ces mois de mai-juin, je l'ai utilisé notamment pour le stage 1 et 2, si je ne me trompe pas non plus, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de la vidéo en description, si vous voulez aller voir ça, mais c'est un très très bon monstre, ça reste une valeur un petit peu, ben voilà, une valeur sûre, ça peut être également une sorte de trappe, voilà, en def arène, si vous voulez commencer un petit peu de l'arène, c'est plutôt un très bon heal, vous le mettez en émésis, derrière ça peut cut, ça peut soigner, boost ATB, et ça peut être assez intéressant, donc clairement, à ne pas négliger, on a ensuite la Faucheuse Feu, alors clairement, la Faucheuse Feu, pendant très longtemps, ça a été un must-have, voilà, ça a clairement été un must-have, avec notamment la lutte à feu, juste après, parce que ce combo est incroyable, donc la Faucheuse Feu, pour vous dire un petit peu ce qu'elle fait, elle va mettre déjà des DOTs sur le sort 2, donc ça déjà, on aime bien, mais ça va vraiment jouer sur la mécanique des DOTs, avec son passif, parce que ça va accentuer les dégâts des DOTs, donc un DOT, pour vous dire un petit peu, ça enlève 5% de la vie, voilà, et avec son passif de la Faucheuse Feu, ça enlève 10%, donc vous voyez très rapidement, qu'il suffit simplement d'avoir soit 5 DOTs de 2 tours, pour enlever 100% de la vie d'un mob, donc c'est déjà très très fort, mais coupler ça avec la lutte à feu, la lutte à feu permet un petit peu de faire exploser les DOTs, donc en clair, elle va provoquer tous les dégâts des DOTs d'un coup, donc ça permet d'enlever très rapidement de la vie, que ce soit d'un boss ou autre, c'était énormément utilisé pour faire du GB10 ou du GB12, avant l'arrivée du Abyssal Normal et Abyssal Hard, donc clairement, c'était vraiment must-have, avec notamment 2 Mélia, voilà, on pouvait clairement faire le GB avec 4 mobs, c'était Faucheuse Feu, la lutte à feu, et 2 Mélia, qui sont les Dryas de Vent, ça mettait des DOTs, et ça permettait vraiment de OS très facilement les vagues, le mid-boss et le boss, donc ça reste toujours utilisable, voilà, ça peut être utilisé notamment pour de la TOA maintenant, si vous couplez ça avec une Rika, Bellinus, avec une Ember, ou alors une Asima, si vous avez la chance de l'avoir, ça peut faire vraiment très 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 mal, et les DOTs vont être vraiment très très forts, donc vraiment ça reste des monstres assez valeurs sûrs. On a ensuite Naomi, la Chat Martial Vent, alors Chat Martial Vent, c'est encore une fois que du PVE spécifiquement, on peut l'utiliser un petit peu en offense-tiège, mais ça va être pour du vraiment très bas niveau pour le coup, mais c'est un monstres qui est très 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 simple à récupérer, parce que c'est disponible en pièces antiques, et surtout c'est très très simple à runer quand elle est 2A, parce qu'elle n'a pas besoin de TOCrit notamment, pour vous dire un petit peu son passif, donc quand il y a un effet néfaste sur l'ennemi, elle passe directement à 100% TOCrit, donc c'est là où vous voyez que c'est assez simple à runer, parce qu'il ne faut que de l'attaque et du dégât crit, elle a déjà une vitesse de base assez élevée, elle a 119, donc clairement c'est très très simple à runer, et ça permet vraiment de balancer du 40 000 x 2 avec le sort 2, voire même peut-être plus, ça permet de faire du 30 000 sort 1, ça met une marque, donc pour le géant par exemple, si vous cherchez un monstre DPS vent pour le géant, vous n'avez peut-être pas encore fait l'Homonkulus, vous n'avez pas forcément l'in, vous n'avez pas fait peut-être aussi Croc ou autre, et bien clairement Naomi peut vraiment faire l'affaire pour une première team, vous allez voir que ça balance énormément de dégâts. On a ensuite l'armure vivante Dark, donc le petit zinc, alors le zinc c'est certainement un des meilleurs anti-buff du jeu, parce que quand il est 2A, il le met je crois sur tous ses sorts, voilà il le met sur tous ses sorts, c'est très très utilisé, notamment pour de la forteresse d'acier, pour farmer les artefacts, ça permet de mettre l'anti-buff qui est indispensable pour réussir la forteresse, donc clairement si vous recherchez un monstre pour ça, zinc peut être très très bien, il peut être très facilement remplacé, notamment par Ling Ling, pareil je vous en ai fait une vidéo, je vous la mettrai en description, mais pour beaucoup, voire même pour quasiment la totalité des joueurs, c'est certainement le meilleur anti-buff du jeu, le problème c'est qu'à la rigueur, il faudrait le skill up pour vraiment le rendre quasiment 100% fiable, donc pareil ça peut être assez long d'aller skill up 1 2A, donc voilà c'est à négocier, mais rien que déjà sans qu'il soit skill up et en 2A, ça permet d'avoir un anti-buff assez constant, et dans cette catégorie on termine avec le vagabond light, donc le petit Darion, récupérable en SD, c'était déjà un mob très intéressant en simple way, qui permettait de réduire les dégâts de la team de manière générale, alors qu'on allait prendre, pas qu'on allait faire, il permet de réduire de 15% les dégâts reçus, et quand il est 2A, il réduit de 30% les dégâts reçus, mais il accentue les dégâts que lui se prend, donc en vrai il faut le runer assez tanky, mais en plus de ça, il possède aussi un break def, un break attaque assez constant, en solo raid par exemple, si vous cherchez une team justement pour faire de la solo raid, moi je l'utilise dans la vidéo, comme je l'ai dit dans la description, et ça permet d'avoir un monstre qui protège bien l'équipe, et qui derrière peut rebound un petit peu, parce qu'on va surtout le mettre en revenge, et qui va pouvoir mettre un break def plutôt constant, voire même un break attaque après sur sort 2, donc clairement ça reste un monstre très très fun, très polyvalent, mais plus catégorisé encore une fois, PVE, d'où son placement dans cette tier liste. Et on termine par la catégorie collection, là je vais aller peut-être plus rapidement, simplement parce que tous les monstres, en tout cas je considère que tous ces monstres là, ne sont pas forcément une priorité à faire en 2A, certains peuvent servir dans certaines situations, il y a toujours des situations où on peut utiliser tel ou tel mob, mais de manière générale, c'est plus pour avoir tous les 2A faits sur le jeu, pour la collection, que pour les utiliser, donc ne vous concentrez pas forcément là-dessus, faites d'abord, si vous voulez suivre un petit peu cette tier liste, tous les monstres qui sont au-dessus de collection, pour après, se permettre entre guillemets, de faire de l'énergie dimensionnelle, dans cette catégorie. N'oubliez pas que l'énergie dimensionnelle, on n'en a pas en illimité, c'est une toutes les 2 heures, donc il faut que nos runs soient 100% safe, pour ne pas perdre entre guillemets 2 heures, et même si on peut refil avec quelques cristaux, je crois qu'on peut dépenser jusqu'à 350 cristaux, pour refil un peu d'énergie dimensionnelle, on ne peut pas en avoir en illimité, donc il faut faire des choix, il faut faire attention, faites d'abord les monstres les plus intéressants, ce qui est dans Must Have, ce qui est à l'argueur aussi un peu dans PVP, histoire d'être très polyvalent, mais après, si vous avez envie de compléter votre collection, allez-y, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, moi personnellement, mon objectif c'est d'avoir tous les 2 H, je pense que c'est un petit peu l'objectif d'ailleurs de tout le monde, donc clairement, n'hésitez pas, mais faites attention avec votre énergie dimensionnelle. Donc voilà un petit peu pour cette tier list, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce que vous en pensez, voilà, peut-être j'ai dit des énormes bêtises, après c'est possible, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas professionnel de Swords Wars, mais encore une fois, cette tier list est à prendre avec, entre guillemets, des pincettes, c'est selon mon avis, par rapport à ma façon de jouer, par rapport à ce que je joue, tout simplement, donc ce n'est pas forcément assuré au pied de la lettre, n'hésitez pas à me dire un petit peu, si tel ou tel monstre, mérite peut-être de changer de catégorie, ou alors si vous voulez même inventer, entre guillemets, une nouvelle catégorie, voire même faire votre propre tier list, n'hésitez pas à me la mettre sur Discord, cette phrase est très bizarre, si on la sort du contest, mais ce n'est pas grave, mais voilà, mon Discord sera en description, il y aura également le lien de ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir, justement, pour discuter un petit peu, que ce soit de cette tier list, ou si vous avez besoin d'aide au niveau des SW, j'ai également un service de coaching PVE, totalement gratuit, tout ça se passe sur mon Discord, donc je vous renvoie là-bas, mais n'hésitez surtout pas, et enfin, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, et à activer la cloche, pour ne louper aucune vidéo, moi je vous laisse là, surtout, reposez-vous bien, mangez bien, c'est le plus important, je vous dis à la prochaine, allez, salut !